C'est une startup de 50 ans d'existence, elle fait à peu près 15 personnes et on est spécialisé dans les parcours clients avec toutes les nouvelles technologies et les objets connectés. Comme toute startup, la problématique d'atteindre son marché est de connaître un petit peu ses clients. Il faut pouvoir mettre des pilotes et en faire plusieurs et recueillir bien entendu les feedbacks pour après corriger et faire avancer ses produits. Le dispositif Pacalabs il est parfait pour ça, il est idéal pour qu'une startup puisse se mettre avec un industriel, des labos de recherche et faire en sorte d'avoir des angles de vue différents pour essayer de mettre au point non seulement le produit mais en même temps l'ensemble de l'implémentation. Le projet Pacalabs développé par Think & Go NFC, c'est de faire en sorte que le téléphone devienne un instrument de conseil dans les pharmacies, simplement en posant son téléphone et les nouvelles technologies autour de ça sur les produits qui nous intéressent en pharmacie et de recueillir toutes les informations qui sont adéquates. On a travaillé avec GIFAR qui est un des leaders des chaînes de pharmacies en France, l'Université de Nice, les télécoms Paris Tech et le CHU de Nice. Tous les parcours clients que l'on fait en ce moment reposent sur une grosse partie de ce que l'on a fait avec Pacalabs et de toute la valeur ajoutée qu'on a pu en tirer. C'est un accélérateur extrêmement fort dans la vie d'une entreprise comme la nôtre. Le Pôle ACS dans l'ensemble du parcours pour une startup c'est un formidable coordinateur qui va permettre de vraiment ne pas oublier certaines parties et faire en sorte que l'ensemble aille jusqu'au bout. Donc là dessus c'est impératif d'avoir des gens comme le Pôle ACS pour nous aider à structurer l'ensemble de ces démarches. Ça développe à la fois l'entreprise mais ça développe la région, ça pousse l'innovation. Aujourd'hui c'est que du bénéfice donc allez-y, go !